Directeur d'AirPathèque On peut rapidement introduire effectivement le sujet On vous communique effectivement de façon très officielle le rapport de mesures de pollution atmosphérique et mesures de bruit qui ont été faits cette année et l'année dernière à la barre que ce soit donc une présentation très officielle comme ça au moins il n'y aura pas d'interprétation partisane de quiconque au niveau des chiffres donc c'est pour ça qu'on a souhaité que M. Robin, directeur d'AirPathèque et Vincent Sonam, directeur du service environnement de la CPA viennent nous présenter les résultats des études qui ont été faites à la barre concernant les mesures de pollution atmosphérique et les mesures de pollution du bruit voilà, merci à tous les deux d'introduire un peu ce conseil municipal et on pourra éventuellement ensuite prendre quelques questions non polémiques sur le sujet merci Merci de cette introduction Mesdames, Messieurs, l'idée c'est de brosser en quelques minutes la question de la qualité de l'air à l'école de la Barque et vous dire en particulier la façon dont la situation a évolué depuis 2004 puisqu'en fait ce que je vais vous présenter maintenant est le résultat d'une deuxième campagne de mesures vous verrez en 2004 qu'il y avait eu un certain nombre d'actions de prises par rapport à la situation et aujourd'hui l'idée c'est de regarder ce qui se passe bien sûr au sein de l'école dans la cour de l'école mais aussi la situation à l'entrée de cette école et vous dire un petit peu ce qui se passe par rapport aux différentes normes que je vais vous montrer Alors on prend en but peut-être juste un mot très rapide d'Airpaca donc en France la situation est un peu particulière l'Etat a délégué à des structures associatives la surveillance et l'information relative à la qualité de l'air je parle de particularité parce que la plupart des Etats européens et j'ai envie de dire quasiment partout entier ce sont des agences publiques qui dépendent soit directement de l'Etat les ministères en général donc ce sont des systèmes pré-centralisés soit des régions, c'est le cas par exemple de l'Etat public donc la loi française a intérimé ce principe et une deuxième particularité à avoir en tête c'est que pour garantir une forme de transparence de notre action et en tout cas de notre observatoire parce que notre mission est vraiment de surveiller au bénéfice de tous et bien sûr de délivrer une information qui soit la plus crédible possible la loi française a prévu qu'il y ait l'ensemble des acteurs au proclatable donc au premier chef évidemment l'Etat puisque notre première mission c'est une mission réglementaire donc nous avons en charge de répondre notamment aux directives européennes qui sont extrêmement structurantes bien sûr en matière de droit environnemental mais nous avons également l'ensemble des acteurs parties prenantes donc dans le cas d'espèce la mairie de Fugo est représentée par la communauté du Pilex qui est adhérent historique d'Airpaca nous avons également des industriels, je vais passer très vite sur ce volet et des associations de défense du consommateur, de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées je vais terminer là simplement pour vous dire que ces 4 collèges pour être agréés par le ministère de l'écologie donc nous avons un examen de l'Etat doivent être présents de façon équilibrée dans l'Airpaca pour être agréés et donc c'est un équilibre parfait pour ce qui nous concerne donc 25%, 25%, 25% et 25% pour l'année collée voilà, ce préambule étant fait, quelques résultats avec une planche qui ne va pas vous apprendre grand chose mais il va falloir simplement retenir c'est effectivement les zones dans lesquelles nous avons fait des prélèvements donc comme tout le monde voit on a bien sûr ici la présentation un peu zoomée sur la zone de la barque en fait nous avons fait des mesures dans deux situations différentes la première correspond à ce qu'on appelle un site trafic alors c'est une situation qui est évidemment très pénalisante tous ces critères sont d'ailleurs définis au niveau européen donc ce sont des mesures qui sont sur l'axe à moins de 5 mètres de la voie qui ne vont pas être représentatives en général d'expositions réelles de populations quoique dans le cas d'espèces l'école est vraiment très proche évidemment de la situation dont je parle donc ce qu'il faut avoir en tête évidemment c'est que la question de l'air c'est pas juste celle de l'air extérieur elle va parfois, et c'est un des volets je pense qu'il sera abordé techniquement rentrer dans les locaux donc il y aura une question de maîtrise associée à ça et la deuxième mesure qui a été effectuée c'est dans la nouvelle cour d'école puisque je vous rappelle que suite aux mesures qui ont été réalisées en 2004 la cour d'école a été déplacée et je vais vous montrer effectivement la façon dont la situation a évolué je vais vous parler de deux indicateurs principaux qui sont pour l'un d'entre eux vraiment très spécifiques du transport donc c'est le dioxyde d'azote vous ne prenez pas forcément les noms en tout cas après je vais vous parler des normes associées à ça et le deuxième ce sont les particules en suspension retenez que ce sont deux polluants qui sont sous le focus européen en matière de droit environnemental et en particulier en matière de qualité de l'air depuis les années 2000 il y a eu une réglementation qui s'est beaucoup durcie en matière de seuil et en particulier en 2008 il y a une directive qui s'appelle CAFÉ Clean Air for Europe qui a défini des seuils, des limites que les états membres doivent respecter donc moi je vais me référer simplement par rapport à ces critères retenez également que ces critères ne sont pas bien sûr des critères d'innocuité pour la population ce sont des critères qui sont réglementaires qui tiennent compte à la fois des impacts sanitaires mais également des équilibres sociaux et économiques d'accord ? et ce que vient de communiquer l'Europe c'est que vraisemblablement dans les années qui viennent ces critères vont se durcir simplement l'Europe ne le fait pas parce que pour les particules dont je vous parlerai tout à l'heure on est déjà dans la plupart des états membres 17 au total en situation de déplacement et donc de pré-contentieux européens donc l'objectif c'est bien sûr que les états membres puissent atteindre ces objectifs mais retenez que sans doute dans le futur ces critères vont se durcir alors pour le premier polluant ici il s'agit des particules intérieures à 10 microns alors pourquoi 10 microns ? c'est vraiment un standard mondial c'est simplement que ce sont les particules les plus fines qui vont pénétrer dans l'arbre branchique qui vont en fonction des teneurs évidemment donc tout ça est toujours à relativiser avoir des impacts sanitaires aujourd'hui qui sont bien connus d'ailleurs ça fait partie des polluants aujourd'hui pour lesquels il y a un véritable focus de la part des acteurs sanitaires et européens alors on pourrait rentrer dans les subtilités je répondrai à vos questions et ce qu'il faut retenir ici c'est qu'il y a deux normes limites donc les normes les plus exigeantes contraignantes pour les états membres qu'il faut relever la première est 40 microgrammes par mètre cube sur l'année donc vous voyez que pour la situation de 2004 on a estimé la moyenne à 43 donc on est au-dessus de cette valeur pour la situation de 2013 on voit qu'on est passé légèrement en dessous de ce seuil puisqu'on est à 37 donc pour ce premier critère on a des niveaux qui sont élevés puisque si on les compare à Gardane à Aix-Centre ou à Aix-Arc donc ce sont des situations qui sont relativement exposées on a les niveaux les plus importants ceci dit on est passé légèrement en dessous de la valeur limite alors qu'on est moins sous la pression de l'Europe pour ce critère là pour le deuxième critère qui est tout à fait en bas il s'agit d'un nombre de jours où il ne faut pas dépasser un seuil ce seuil c'est 50 microgrammes par mètre cube donc l'Europe dit qu'elle tolère en fait 35 jours de dépassement de ce seuil 50 ce que nous estimons pour les deux années alors on a tapé l'estimation de nombre de jours c'est qu'en revanche pour ce critère là pour les deux années 2004 et 2013 et bien nous dépassons effectivement la norme limite et ce qu'il faut peut-être tenir ici c'est que c'est le critère principal qui est dit pour dépasser dans la région PACA le premier critère est vraiment exceptionnellement dépassé on l'observe près de quelques sites industriels près de très gros axes c'est le cas par exemple sur le boulevard Rabatou en revanche c'est effectivement le deuxième cas qui pose le plus de problèmes avec parfois et dans le cas d'espèce on a bien sûr une source qui vient d'identifier et que vous connaissez bien mais souvent pour les particules effectivement des causes multiples en l'occurrence le brûlage par exemple qui peut jouer un rôle important pour les particules c'est aussi beaucoup de chauffage domestique vous savez que l'utilisation du bois est en train de se développer on mesure par exemple près de 50% des particules sont associées au chauffage au bois donc voilà retenez que c'est des critères multiples bon dans le cas d'espèce on a une très grande proximité avec l'axe donc bien sûr la situation du trafic local contribue majoritairement alors ça ce sont les particules en suspension c'est celui sur lequel aujourd'hui il y a le plus grand focus et sanitaire et pression européenne peut-être que certains ont entendu parler d'un contentieux qu'il y a entre l'état français donc celui-ci est quasiment maintenant abouti et dans la cour européenne de justice au dernier palier il y a énormément d'allers-retours entre l'état français ou les états qui sont concernés et l'Union européenne et donc on n'est pas très loin d'être condamné à des sommes qui sont assez substantielles puisque l'estimation c'est près de 100 millions par an à l'échelle française qui serait rétroactif à 2005 donc c'est ce qui a donné lieu par exemple pour ceux qui ont subi ces dossiers à une forte mobilisation des services de l'état et à une révision du plan de l'atmosphère des bouches du rose avec un certain nombre d'actions relativement contraignantes que ce soit pour les industries ou pour les collectifs le deuxième composé ce sont les oxydes d'azote donc là on a un focus qui est un tout petit peu moins fort mais un peu contentieux qui est latent et je vais vous demander simplement de regarder la première ligne avec une valeur limite cette fois-ci qui est toujours à 40 donc c'est pas le même polluant mais c'est le même seuil et ce que l'on constate c'est que que ce soit pour 2004 ou pour 2013 et bien on voit qu'on est légèrement supérieur à ce seuil donc dans les deux cas d'espèce sur l'axe donc on est vraiment en grande proximité de la voie du trafic et on va voir ce qui se passe dans la cour d'école et bien on continue de dépasser cette norme limite avec d'ailleurs une information qui est importante là c'est que assez traditionnellement depuis 10 ans ce que l'on observe c'est une baisse d'environ 20% sur l'ensemble de nos sites pourquoi une baisse ? parce que simplement on a une évolution qui est liée au changement des véhicules les véhicules aujourd'hui ont des contraintes également européennes ce qu'on appelle les normes euro et donc ce que l'on observe c'est qu'en moyenne on a plutôt une baisse de l'ordre de 20% là dans le cas d'espèce on voit une stabilisation et lorsqu'on avait évoqué cette question avec le conseil général ce qu'ils nous ont dit c'est qu'effectivement on avait sans doute une augmentation de la part du transport sur cette zone donc il s'explique évidemment la concentration sur un lieu c'est à la fois la quantité évidemment de trafic la capacité dispersive du lieu donc en l'occurrence celui-là n'a pas bougé dans le cas d'espèce et puis effectivement la nature également de ce trafic si par exemple le taux de poids lourd varie donc deuxième critère je vais aller assez vite donc on voit effectivement que la situation ne s'est pas améliorée voire même c'est légèrement dégradée si on le réfléchit en relatif avec ce dernier événement alors une information quand même très importante et qui montre aussi que les premières actions qui ont été conduites ont donné des résultats importants et positifs pour les enfants c'est effectivement la situation dans la cour d'école donc vous avez les deux colonnes ce qu'on appelle l'ancienne cour d'école qui était en gros sur l'axe où on avait les concentrations de gauche et puis effectivement ce qu'on observe en 2013 et donc on voit que sur deux périodes de mesure parce que c'est notre technique mais peu importe on voit qu'on a entre 30 et 40% de réduction sur le site de l'école donc une situation qui cette fois va à la fois respecter les normes et bien sûr est beaucoup plus satisfaisant alors voilà je vais faire assez court pour ce soir et peut-être laisser l'espace à quelques échanges et surtout laisser mon collègue le soin d'intervenir donc ce que l'on voit c'est effectivement une légère baisse pour les particules avec quand même un dépassement de normes pour les oxydes d'azote je vous l'ai dit une action efficace pour ce qui concerne la cour d'école et bien sûr des questions sans doute pour ce qui reste encore la grande proximité de l'axe et sans doute la situation des premières classes qui sont contre l'axe pour lequel il y aura sans doute des actions à aborder voilà on va peut-être enflancher tout de suite avec Vincent Sonal qui va nous parler du bruit et des mesures de bruit je vais vous présenter les résultats pour le bruit donc la communauté du Pays d'Aix a développé un observatoire permanent du bruit sur un certain nombre de communes du territoire sont actuellement sept balises qui sont positionnées donc la commune de Fulvaux avait fait la demande de pouvoir positionner une balise permanente de surveillance du bruit justement sur l'école de la Marque pour avoir des données continuées en bruit voilà donc ça fait c'est un des sites qui a été retenu pour positionner cette surveillance donc il y a la balise positionnée au niveau de la cour et on a fait une campagne de mesure en bordure de route pour voir le différentiel de bruit en bordure de route donc à 2 mètres alors là on est sur une campagne ponctuelle on a mesuré le bruit sur une vingtaine de minutes et qu'on a pu ensuite projeter sur la journée en fonction de l'évolution du trafic de la journée voilà donc c'est ces deux mesures que je vous présente voilà donc on est proche du carrefour donc RD96 RD6 donc on est sur un trafic routier très chargé avec 18 250 véhicules jour et ce qu'il faut retenir c'est quand même une surreprésentation des poids lourds dans le trafic sur ce secteur sur une autoroute ou d'autres voies on est plutôt à 8-10% de poids lourds et pareil pour la D6 où on a une surreprésentation de poids lourds sur le passage de ces voies donc voilà donc je vous parlais de la balise fixe donc positionnée et donc on fait des enregistrements tous les jours depuis mars 2013 donc qui est située à une trentaine de mètres de la voie oui ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'on a deux sentinelles du bruit qui participent bénévolement et on peut les en remercier à croiser vous savez que le bruit c'est bien sûr des questions de techniques de mesures de niveau de bruit à travers les décibels mais c'est il y a aussi un facteur de perception un facteur psychologique voilà que nous donne pas non plus suivant les fréquences de bruit donc que nous donne pas forcément la balise de mesure du bruit et donc il nous semblait important de pouvoir vérifier déjà les données croisées par rapport à cette perception de personnes et donc en novembre 2015 en 2014 il y a eu une petite erreur en novembre 2014 une nouvelle campagne a été faite là récemment avec on a une balise mobile donc là on était vraiment en bordure de route donc je vous présente les résultats voilà je ne sais pas si c'est très visible donc sur la mesure la plus récente donc on a mesuré des niveaux de bruit alors sur cette période de 20 minutes vers 16 heures donc des niveaux de pression de bruit décibels qu'on exprime en LEC de 74 décibels donc c'est la mesure de bruit à l'instant donné projetée à la journée qui nous donne un niveau moyen de journée de 67 décibels sur la balise permanente de l'école on a des niveaux moyens de décibels donc deux jours de 61 décibels donc ça c'est donc vous voyez c'est de 6 heures à 18 heures c'est le niveau moyen 6 heures 18 heures en soirée donc on a une légère baisse des niveaux de pression mais c'est assez léger entre 18 et 22 heures 58 décibels la nuit 55 décibels et donc ce qui fait une moyenne à la journée de 63 décibels enfin le LDN c'est en fait une une norme un calcul c'est un calcul assez complexe européen qui maximalise l'ensemble enfin c'est une formule un peu complexe qui maximalise l'ensemble de la donnée reçue sur 24 heures et notamment qui qui considèrent que la période de nuit est une période de repos donc qui donne des coefficients plus importants sur cette période de nuit voilà c'est pour ça qu'on est à un niveau 63 au dessus de 61 donc c'est un indicateur notamment qui permet de vérifier la réglementation ce qu'il faut retenir c'est que la réglementation justement sur les grands axes définit comme point noir une habitation donc ça s'applique pas normalement aux écoles mais je pense que c'est une bonne référence définit comme point noir dès lors que l'habitation reçoit plus de 70 décibels donc sur en jours donc il faut comparer 70 au 61 et donc notamment la délibération qui avait été prise il y a déjà quelques années par la communauté qui souhaitait baisser le niveau d'intervention intervenir plus fortement sur les problématiques bruit la communauté avait décidé d'intervenir à partir d'un seuil qu'on considère comme sensible qui est de 65 décibels donc cette réglementation s'applique au réseau national de voirie pas au réseau départemental mais bon je pense que c'est une bonne référence on voit que notamment dans la cour d'école les niveaux de bruit sont en deçà de ces 70 décibels d'intervention pour pour la de niveau d'intervention pour respecter la réglementation voilà ce qu'on peut noter très rapidement en conclusion donc bien sûr on a une ambiance sonore très marquée par le trafic routier et donc avec ce que je vous disais une forte représentation des poids lourds donc bien sûr le bruit quand il se propage baisse significativement donc en bordure de voie on a des niveaux assez élevés par contre dès qu'on s'éloigne de l'axe de la voie l'atténuation est significative on voit moins 13 décibels entre de 61 à 74 donc enregistré dans la cour d'école donc on voit notamment que le fait d'avoir déplacé la cour d'école doit permettre aussi en termes de baisser significativement le bruit ce qu'on peut aussi noter très rapidement c'est que l'ambiance d'une cour d'école quand les enfants jouent on est plutôt de l'ordre de 85 décibels bon voilà donc ça couvre largement le bruit de la route mais bon ça ne veut pas dire que ce n'est pas une problématique à prendre en compte donc un bruit constant la journée stable sur l'année même le week-end le bruit baisse assez faiblement donc il y a un bruit continu sur toute l'année lié à cet axe et en période de nuit on a une baisse du bruit importante mais qui reste située entre 50 et 55 décibels ce qui fait que ça perturbe il y a quand même la fréquentation qui perturbe les périodes de repos ce qu'on a pu ce qu'on a pu noter aussi c'est que grâce aux sentinelles que la présence d'espaces publics dans l'environnement sonore est relativement faible square air sportif rive de l'arc permet notamment pour les personnes qui vivent sur le quartier de trouver des sites un peu plus reposants appréciés voilà rapidement les données sur le bruit 10 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 Je ne sais pas si ça m'a mis les débats, mais on peut effectivement, si vous avez quelques questions à poser, on est là pour éventuellement y répondre. Il est simplement pour vous rappeler que la commune quand même est fortement impliquée, fortement sensibilisée. En tous les cas, c'est problématique de la pollution atmosphérique et de la pollution sonore et que la commune a déjà engagé un certain nombre d'actions. Il y en a qui sont en cours et on espère que tout ça va faire un petit peu accélérer. On n'espère pas que ce soit un peu pieux, mais on va accélérer le contournement de la voie de la marque. C'est clair que toutes ces campagnes ont été faites surtout pour essayer d'accélérer auprès des services du Conseil général la mise en œuvre du contournement de la marque. Quelques petites questions. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour ces présentations qui sont très intéressantes, très riches en saignement. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'amélioration. On a dit qu'effectivement, quelques données sont plutôt positives quand on compare les résultats entre l'ancienne cour et la nouvelle cour, notamment sur le dioxyde d'azote. Vous ne m'entendez pas ? J'aimerais savoir, de manière un peu plus précise, si des études comparatives entre l'ancienne cour et la nouvelle cour ont été faites sur les particules fines. Puisqu'on sait que les particules aujourd'hui sont particulièrement visées, particulièrement nocives en matière de santé publique. D'ailleurs, quelles sont fines, quelles pénètrent effectivement dans l'organisme, notamment dans l'organisme des enfants qui sont beaucoup plus fragiles. Donc avez-vous des données comparatives entre l'ancienne cour et la nouvelle cour ? Et est-ce que vous êtes en mesure de me dire que les mesures de protection qui ont été mises en place ont permis de réduire le risque d'exposition des enfants en particulier ? J'ai une deuxième question, toujours sur la compréhension d'études. Est-ce que vous pouvez nous préciser, effectivement, la méthode employée sur cette analyse comparative ? Est-ce que vous nous présentez des résultats de comparaison sur une période très courte ? Je crois que c'est 14 jours, sur une période de décembre, pour le 3 et le 17 décembre de mémoire ? Est-ce que vous avez des données sur une période plus longue ? Parce qu'on sait que sur une période relativement courte, plus la période est courte, plus l'impact de sensibilité aux conditions météorologiques est peut-être important. Cette sensibilité aux conditions météo, elle s'atténue avec le temps. Donc avez-vous des données un peu plus longues sur cette comparaison entre l'ancienne cour et la nouvelle cour ? Justement, par rapport à la campagne du 2004, elle a été réalisée du 5 février au 31 mars 2004. Et pour celle qui a été faite récemment, vous avez donné les données ? Pour la plus récente, c'était le 1er août 2013 au 1er mars 2014. On a effectivement fait des mesures beaucoup plus longues. Simplement, la comparaison entre la cour et l'axe a été créée sur des périodes beaucoup plus restreintes. Ce qui nous intéressait, ce n'était pas réellement la valeur absolue, c'était vraiment le delta, c'était la différence qu'on peut observer entre les deux. Et pour répondre à votre première question, non, nous n'avons pas fait de mesures pour les particules, pour des raisons principalement techniques, c'est-à-dire qu'on a quand même des matériels qui sont très lourds, donc on n'a pas eu la possibilité de les déployer. Simplement, ce que vous pouvez quand même noter, c'est que la source principale de la zone, c'est quand même cet axe. Donc on est quand même dans une situation périurbaine où l'axe, c'est quand même les deux axes, parce qu'on a quand même effectivement l'autre qui croise la D6. La source principale étant sur ces deux axes, on peut considérer effectivement qu'on a une baisse qui est avérée dans la cour d'école. Après, on ne l'a pas quantifiée, donc je ne me risquerai pas un chiffre. Sachant que la dispersion des gaz ou des particules ne s'effectue pas exactement de la même manière dans la cour, c'est-à-dire ? Oui, sur ces gammes de particules, on peut faire cette approximation, on n'est pas très loin. Sachant que, juste un paramètre à avoir en tête, c'est que les particules issues des véhicules diesel, puisque c'est ça la question principale, sont centrées sur 0,1 micron. On regarde les particules intègres à 10, si vous amusez à faire des calculs volumiques, ça fait vraiment des particules très très fiés. Leur comportement en termes de diffusion, c'est quasiment comme les gaz à cet échelle. Merci. J'ai une autre question, plus de culture générale, effectivement, sur la compréhension du phénomène. À votre avis, de quelle distance, par rapport à un point d'exposition, quelle serait la distance nécessaire, quand on est par exemple à un seuil de 40 en diocytes d'azote, pour arriver à un seuil de 20, de 10 ? Enfin, à quelle distance, il faudrait-il être exposé régulièrement pour éviter d'être mis en situation d'exposition récurrente ? Et à travers cette question, c'est à votre avis, est-ce que le futur contournement, quand on devine effectivement qu'il va nous permettre de diminuer de manière très sensible l'exposition au niveau de l'école, c'est-à-dire la mesure où l'école serait maintenue à cet endroit-là, mais est-ce que l'éloignement sera suffisant pour que l'exposition soit durablement réduite ? La distance, effectivement, au-delà de laquelle on respecte les normes de limite, dépend en fait de la rugosité autour de l'axe. C'est-à-dire, si vous êtes en situation urbaine, où là, on a un petit peu le cas, on a des bâtiments, la hauteur des bâtiments va artificiellement un petit peu allonger la distance. Je m'explique, quand vous êtes en terrain plat, ce qui sera sans doute le cas, effectivement, du contournement, là, on a des distances d'impact qui sont de l'ordre de 50-60, il y a une petite centaine de mètres quand les niveaux sont très élevés, c'est-à-dire qu'il y a des autoroutes. Lorsque la situation a une rugosité plus grande, c'est-à-dire autour des bâtiments, la hauteur des bâtiments va un petit peu allonger le trajet, ce qui fait qu'on a des impacts qui soutiennent des longueurs qui sont plus courtes, donc on est plutôt à 30-40 mètres autour de ces bâtiments. Donc, si on est un petit peu conservatoire, on va dire 50 mètres maximum. D'accord. Et dans des situations très urbaines, urbaines denses, c'est plutôt une trentaine de mètres. Moi, j'ai une question qui vient à la suite, c'est-à-dire ces particules, est-ce que si elles sont justement plus ou moins arrêtées par les bâtiments, puisqu'on a des critères de rugosité, est-ce que par contre, elles pénètrent dans les bâtiments par les ouvertures ? Alors, elles ne sont pas arrêtées, elles sont simplement dispassées de façon mécanique, de façon différente. C'est-à-dire que le chemin de l'air va avoir un circuit un peu plus long, c'est ce qui peut expliquer par exemple que la situation dans son cours d'école, souvent, est meilleure, parce que le bâtiment est effectivement un petit peu. C'est-à-dire que le chemin de l'air va avoir un circuit un peu plus long, c'est-à-dire que le chemin de l'air va avoir un circuit un peu plus long.